Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sado-Maso qu'on voit dans le film de Friedkin. En fait, ça se déroule dans des endroits beaucoup plus soft et notamment des salons de massage et des bains. C'est parce qu'on a les bains publics, tu vois. Oui, les amoureux qui se bécotent dans les bains publics. Bains publics. Bains publics. Et il se trouve que Spielberg et De Palma sont donc allés dans des saunas gays repérés. Alors, t'imagines les deux avec des serviettes autour des reins, tu vois, pour aller faire le tirage. Et De Palma m'avait raconté qu'à l'époque, il y avait encore Beth Midler qui chantait dans ces trucs-là. Waouh ! Incroyable ! Alors que révolue, à l'image du film, donc effectivement, ça fait penser à Serpico, tu as une espèce de flic undercover qui part, cette fois-ci, non pas au milieu de la mafia, mais dans une frange spécifique, une subculture homosexuelle. Donc, le projet Spielberg, ça n'a pas marché. Ça, c'était en 1900. En fait, le film aurait dû se faire en 1972. Et finalement, il ne s'est pas fait. On peut quand même méditer sur ce qu'aurait été la carrière de Spielberg si elle avait commencé par Cruising, tu vois. Même si ce n'était pas la version cuir, ce n'était pas évident que ça aurait pris le même tour. Il se trouve après que Philippe D'Anthony n'est pas arrivé à monter le film. Il l'a laissé tomber. Mais il y a un autre producteur qui s'appelle Jerry Weintraub qui a repris le bouquin et qui l'a apporté à William Friedkin en disant « ça m'a l'air très bien pour toi ». Et Friedkin, qui avait déjà été approché par Philippe D'Anthony puisqu'ils avaient fait French Connection ensemble, avait déjà dit « non, non, moi, ça ne m'intéresse pas ». Et il se trouve qu'à la même époque, Friedkin avait un copain, flic, qui servait pas mal de conseillers techniques sur ses films, qu'on voit d'ailleurs dans French Connection, qu'on voit dans Cruising, qu'on voit dans Sorcerer, qui s'appelle Randy Jurgensen. Et il se trouve en fait que Randy Jurgensen est un des flics à qui cette histoire était arrivée, puisque c'est inspiré d'une vraie histoire d'un tueur de guet au début des années 70. Et il y avait eu plusieurs policiers envoyés undercover pour se faire passer pour des gays. Et Randy Jurgensen avait été un de ces flics-là. Il se trouve que lui, il était allé dans les bars un peu déviants, qui commençaient déjà à éclore, les bars un peu cuir, pas tout à fait les belles que dans le film, mais c'était déjà pas les mêmes endroits que dans le roman. Et lui avait été assez traumatisé par cette histoire, et il a commencé à raconter son expérience à Friedkin. Et en fait, Friedkin a été intéressé plus par l'expérience de Randy Jurgensen que par le roman de Gérard Walker. Donc il a rappelé Jerry Weintraub pour lui dire que ça l'intéressait, mais s'il pouvait changer le roman. Et il se trouve en fait que la scène gay avait vachement évolué à New York. Donc ces bars cuir, à partir de 1978-1979, étaient partout dans la Greenwich Village. Et Friedkin, ça le fascinait parce qu'il y avait un côté complètement masochiste, enfin tout le côté, et puis tous ces gars en cuir qui dans la journée étaient des respectables banquiers ou des commerçants, tu vois, qui se transformaient le soir en espèce de mec complètement clouté. Donc il y avait un côté, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui le fascinaient là-dedans. Et il connaissait, en fait, ce qui était drôle, c'est que tous ces bars cuir, au mot, appartenaient à la mafia. Et Friedkin était très pote avec un des chefs de la mafia new-yorkaise, qui s'appelait Manny the Horse, Manny le cheval, tu vois. Et donc il est allé le voir pour lui dire, est-ce que tu me donnes l'autorisation de tourner dans ces bars-là ? Et le mec, lui, était complètement hétéro, le mafieux, et il prenait juste ça pour du fric, tu vois. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux faire un film là-dedans ? Alors il lui explique, voilà, j'ai un film, un scénario, machin. Il lui donne l'autorisation, tu vois. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu tourner dans les vrais bars. Ce décor naturel et ce New York, donc, des années 80, est très, très spécifique. Jeff, raconte-nous l'histoire de l'infirmier qui tournait dans l'exorciste et qui s'est avéré être un véritable serial killer de gay. Tu connais cette histoire ? Non, moi j'étais plus sur le… Je vais rebondir sur ce que disait Laurent, là. OK. Par rapport à Spielberg et De Palma qui avaient fait les meintures, on va dire. Il y a Friedkin qui était allé dans des soirées, tu sais, la soirée, ils sont tous habillés en flics. Et Friedkin qui est allé dans une de ces soirées, un colito, évidemment. Il a dit, mais personne ne m'a dragué, j'étais beaucoup trop moche. C'est ça. Mais on le voit dans le film, d'ailleurs, Laurent. On voit un caméo de Friedkin dans le film. Non, je ne comprends pas. Ah oui, oui, dans la boîte. Oui, il y a un type qui lui ressemble énormément. Laurent, je t'enverrai la vidéo. Je t'enverrai la vidéo, tu me diras oui ou non, mais on ne ressemble pas étrangement. Apparemment, il y a également Sonny Grosso, le flic de French Connection qui est dans le film. Oui, Sonny Grosso, on voit Randy Jurgensen, on voit pas mal de vrais flics. Alors, attends, le coup du serial killer de l'exorciste, moi, j'ai des précisions à amener là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur cette histoire. OK, raconte-nous. En fait, ce mec a tué un homosexuel. OK, il faut préciser que c'est dans la scène avec le docteur dans l'exorciste, quand elle passe son scanner. L'assistant du docteur est un type qui a été accusé d'être un serial killer d'homosexuel par la suite. C'était donc au début des années 70, quand Friedkin tournait l'exorciste, vers 72-73, ils étaient allés trouver dans un vrai centre médical où on pouvait faire ce qui s'appelle un artériogramme, puisque c'est ça l'examen que subit la petite Reagan dans le film. C'est où on te rentre un truc dans l'artère, tu vois, pour filmer l'intérieur de ta machine. Pour moi, c'est le passage le plus terrifiant du film, encore pire que… On t'injecte un liquide, en fait, pour rendre visible tous tes vaisseaux sanguins et tous tes trucs pour faire des radiographies du cerveau, tu vois. Et donc, il y avait un assistant qu'on voit dans le film qui allonge la gamine sur la table, je crois qu'il assangle même sur la table. Et il se trouve que tu remarques que c'est un gars qui a déjà un bracelet de force, une espèce de bracelet en cuir, c'était déjà une boucle d'oreille, moustachu, tout ça. Donc, c'était un type qui s'appelle Paul Bateson et qui a été arrêté des années après pour avoir tué un critique de Variety, Variety New York. Ah, ben, ça va alors. Si c'est un critique, c'est bon. Un mec qui l'avait dragué dans un bar, c'était donc un homosexuel, ils étaient allés chez lui, ils avaient baisé et ils l'avaient tué après, d'abord en lui tapant sur la tête avec une poêle à frire et en le tuant avec un couteau après. Et ce mec a été arrêté donc après. Et il se trouve qu'il y avait à l'époque pas mal de meurtres de gays déjà qui étaient à New York. Et on a voulu en fait, les flics ont voulu boucler l'affaire en faisant avouer à Paul Bateson d'autres meurtres qu'il n'avait pas commis, mais en lui disant, si tu as vu où les autres, tu vas avoir une remise de peine. En fait, ce mec a avoué deux ou trois autres meurtres, il a fait 15 ans de tôle, je crois. Il est sorti, je crois, il n'y a pas si longtemps. Et il est avec nous aujourd'hui, Patrick. On voit un acteur qui l'interprète dans la série Mindhunter, dans la saison de Mindhunter. Tu vois les gars qui vont l'interviewer dans une scène dans la prison de Rikers Island. Oui, alors au départ, Fritkin préférait Richard Gere. Jeff, tu vas nous parler maintenant d'Al Pacino, tu vas arrêter d'astiquer ta matraque et de nous parler un petit peu d'Al dans un chapitre intitulé, en hommage à Atman, Say hello to my little friend ! Pacino a su que Richard Gere s'intéressait au rôle et il a insisté pour faire le rôle. Et vis-à-vis des producteurs, Pacino était plus bankable que Richard Gere qui commençait à peine sa carrière. Mais Pacino sortait de deux films qui n'avaient pas tellement marché, qui étaient Bob Biderfield et Justice pour tous. Il faut savoir que Pacino a fait très peu de films en 20 ans de carrière, il a fait 13 films. Là où Depardieu en a fait 65, dans le même temps de temps pour te dire. Et donc c'est quelqu'un qui choisit vraiment ses rôles. Et sur ce film-là, on sait après tout ce qui s'est passé derrière, on y reviendra je pense avec Friedkin, il a voulu vraiment faire le film, il a insisté. Et donc ils ont décaché Richard Gere qui s'intéressait au rôle pour imposer Pacino qui était beaucoup plus bankable. Mais c'est vrai qu'il sortait de deux ou trois films qui n'avaient pas vraiment fonctionné. Pourtant les années 70 c'était assez faste, je pense que c'est sa meilleure période à Pacino. Entre Panique à Needle Park, Les Deux Parrains, L'Épouvanté. Il faut dire aussi que Pacino en fait, il voulait travailler avec Friedkin depuis longtemps. Ils avaient eu un projet ensemble qui était né le 4 juillet. En fait, le film qui a été après tourné par Oliver Stone avec Tom Cruise. En fait, au départ, ça a commencé comme un film réalisé par William Friedkin que Oliver Stone avait écrit et que Pacino devait interpréter. Et en fait, ils ne se sont pas entendus avec le producteur qui s'appelle Martin Bregman, qui a aussi produit Un après-midi de chien, qui a produit Scarface. Et Friedkin avait quitté le tournage. Et il se trouve qu'il y a un autre metteur en scène qui avait repris. Et le film a été tourné pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, Pacino a joué Ron Kovic, le héros né un 4 juillet. Et le film s'est arrêté après parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc, il doit exister quelque part des photos d'Al Pacino avec une moustache. Je crois même que Jean, t'en avais posté une une fois. On le voit avec Jack Lemmon. Et c'est quand il se préparait en fait pour né un 4 juillet. Cette expérience avortée avait quand même laissé Pacino dans l'envie de tourner avec Friedkin. Donc, quand il a su après que Friedkin tournait un film avec une histoire un peu sulfureuse comme ça dans le milieu homosexuel, il ne faut quand même pas oublier qu'un des rôles qui ont fait la gloire d'Al Pacino, c'est un rôle d'homosexuel. C'est un après-midi de chien. Et il a sûrement vu quelque chose qui pouvait peut-être remporter un succès un petit peu scandaleux comme ça, qui pouvait peut-être être dans la même veine qu'un après-midi de chien. Il se trompait quand même lourdement. Oui, puisqu'en plus, on va voir qu'il va renier complètement le film par la suite. Ça va se passer très mal avec Friedkin sur le plateau. Jeff, tu peux nous raconter aussi un petit peu tout le tollé autour du film à l'époque ? Oui, juste un petit clin d'œil. Dans Bobiner Film, il y a une séquence où Pacino parle avec Mark Keller. Et elle lui dit, est-ce qu'il y a des homosexuels à New York ? Elle lui pose la question. Il lui répond, oui, il y en a tous les coins de rue. On a même une usine. On fabrique les homosexuels en série. Donc, c'est trois ans d'un closing, il dit ça dans le film, je me souviens. Effectivement, les ligues homosexuelles de l'époque protestent dans la rue. Ils font tout pour ruiner les prises, tu as vu, avec des panneaux réfléchissants pour casser la lumière du chef-op. Ils font du bruit tout à l'heure. Ils jouent du corps dans la rue pour empêcher de tourner les prises. Oui, et on imagine ce qui a pu motiver Pacino, qui sortait de l'acteur studio, c'est-à-dire que le mec, il interprète un flic qui va se plonger dans un milieu différent. Donc, on peut imaginer que c'est ça qui l'a intéressé. Ensuite, moi, je trouve ça pas très fair-play de sa part, parce qu'il savait quand même le film qu'il allait tourner. OK, je pense qu'il a lu le scénario. Savoir que ces fameuses 40 minutes que Fredkin a rajoutées et qui ont été censurées, ce qui était vraiment des scènes pornographiques, Fredkin a fait exprès de les mettre pour que la censure les supprime, histoire de laisser passer les autres scènes que lui voulait. Donc, c'était une stratégie de sa part. Et le pseudo qu'il prend, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'il change de nom, évidemment, puisqu'il rentre dans la peau d'un autre personnage, il s'est appelé John Sforb, qui, entre autres, était un amiral anglais. Mais c'est surtout le mathématicien du film, un homme d'exception, tu sais, qui avait été joué par, comment il s'appelle ? Russell Crowe. Voilà, par Ron Howard, et qui était un homosexuel, mais qui n'a pas son homosexualité, ce monsieur-là. Ce qui est drôle, c'est que son nom de flic, avant qu'il ne change de nom, c'est Steve Burne. Burne, oui, en Bernds. Laurent, raconte-nous un petit peu. Moi, je voudrais savoir, Fredkin parle mal de Pacino dans la presse. Il dit qu'il arrivait non préparé, que ça ne s'est pas très bien passé. Raconte-nous un petit peu, toi qui as interviewé Fredkin, qui est son ami. Moi, je l'ai connu quand même longtemps, et on a beaucoup parlé de cruising. Il faut dire une chose, c'est que moi, j'ai rencontré d'autres gens après. Fredkin, des fois, arrange un peu la vérité. C'est très difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il m'a raconté que Pacino était un imbécile, qu'il avait renié le scénario, alors qu'il disait qu'il avait changé le film, alors qu'en fait, tout était dans le scénario. Et que jamais à la fin, parce que Pacino découvre à la fin que son personnage peut peut-être être un assassin lui aussi. Il y a une ambiguïté, un petit peu comme Rick Descartes dans Blade Runner, on ne sait pas si c'est un réplicant. Et Pacino aurait dit que ça, ça n'était pas dans le scénario, et que Frickin aurait donc remanié, changé. Et qu'il aurait joué différemment s'il avait su qu'il était un des suspects. Mais Frickin dit que c'est complètement faux, que cette dimension était là depuis le début, et que lui était assez con, et qu'il pensait que c'était un film à la French Connection où il jouait un flic héroïque. Je ne pense pas que Pacino soit idiot quand même au point de croire qu'il faisait French Connection en faisant ce film. Je pense que la vérité doit être un petit peu des deux côtés. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est très mal passé, qu'après c'est surtout que Frickin a interdit, ce qui a vraiment provoqué le break-up entre les deux, c'est que Frickin a interdit à Pacino de venir voir les rushs et de venir au montage. Et c'est quelque chose que Pacino fait souvent. Et Pacino avait la réputation quand même d'être assez chiant et de venir au montage et à demander à ce que tel plan soit enlevé, à vouloir être un petit peu interventionniste sur les montages. Et Frickin, qui ne supporte pas que les acteurs viennent l'emmerder, je pense, a senti venir le truc, a senti aussi que Pacino était très très influençable et qu'il était très très choqué par les manifestations des homosexuels pendant le tournage. Donc je pense qu'il a eu peur que Pacino, en voyant le film, commence à vouloir mettre son grain de sel, à demander des changements et tout. Mais t'as vu, Pacino vit très mal le tournage. Effectivement, il fait des interviews en disant qu'ils ne veulent surtout pas dire du mal des homosexuels et que c'est simplement une sous-culture assez restreinte de la population homosexuelle. C'est Club Leather Queer SNM. Mais Jeff, jusqu'à présent, dans le cinéma, c'est toutes ces protestations dans la rue, les homos n'avaient même pas vu le film, mais c'est vrai que jusqu'à présent, dans le cinéma américain, ils étaient tout le temps représentés soit comme des victimes, soit comme des psychopathes, je veux dire du psychose de Hitchcock, en passant par la corde de Hitchcock aussi, c'était souvent des personnages troubles. Et là, ils ont peur, une fois de plus, que ça mate une image horrible. Et c'est vrai que c'est un monde quand même très violent et que Friedkin, qui vient du documentaire, filme ça de façon incroyablement réaliste. C'est un film des années 80, mais plus des années 70 presque. Ah oui, c'est tourné en 79. C'est ça, et c'est un an avant l'arrivée du sida, et c'est une sous-culture, une capsule temporelle d'un monde qui disparaîtrait en tous les cas pendant un temps, si tu veux. D'ailleurs, il y a les deux flics au début qui parlent, Joe Spinell, et qui dit à cette époque-là, on joue au baseball ou au football dans ces quartiers-là, et regarde ce que c'est devenu. Joe Spinell, qu'on retrouve dans Le Maniac, et c'est vrai que c'est les mêmes ambiances de William Lustig, ou des films de Frank Hennan, l'auteur de ce New York Glove, qui est graphité. Ça fait penser à Taxi Driver un peu au début, tu sais, quand les deux flics regardent ce que cette ville devient. Il y a un peu ça dans Robert De Niro aussi. Tu as raison, et quand ces deux homos habillés en cuir arrivent, tu as presque l'impression d'un gang de The Warriors. Warriors, come out to play. Tu sais que celui qui est habillé en femme, avec les longs cheveux blonds qu'on voit, c'est en fait le frère de Brad Davis, l'acteur de Midnight Express. Waouh, qu'on va faire bientôt dans l'émission, mais il ressemble à Kevin Bacon, un petit peu dans JFK. JFG. En tout cas, c'est le frère de Brad Davis, et je crois que Brad Davis avait auditionné pour Cruising, aussi pour jouer le rôle d'Al Pacino. Il me semble qu'il m'avait raconté ça. Jeff et Laurent, j'ai une question pour vous. Le film est très nettement un film d'horreur. Moi, je l'ai découvert pour l'émission. Tu sais, Laurent, je ne l'avais pas vu avant, et j'ai beaucoup aimé, parce que c'est effectivement, comme je disais, un instantané d'une époque extraordinaire. J'ai des réserves dont je vais parler un petit peu plus tard, mais est-ce que c'est un giallo ? J'ai entendu dire que c'était un giallo gay. Il y a des petites scènes, c'est vrai, quand on voit forcément les scènes, Laurent le sera mieux que moi. Il y a des scènes qui font penser à certains films d'Argento, bien sûr. Moi, c'est l'influence qu'on voit. Il y a même des images subliminales lors du premier meurtre, qui sont très courtes. On voit des images de Sodomy, et on peut imaginer que c'est un reflet de la lame de couteau qui rentre dans la chambre de la victime. Bravo ! Il m'avait raconté qu'il s'était marré à faire ça pour justement un petit peu faire une sorte de pied de nez au comité de censure. C'est-à-dire que c'était du genre les mecs lui ont demandé de retirer des vraies scènes porno qu'il avait tournées. Il avait fait, comme Jeff le dit, il avait fait exprès de mettre ça pour être sûr que c'était ça qui allait partir en premier. Mais il a laissé quand même, il y a des plans de Sodomy exactement qui durent une seconde, qu'on voit chaque fois que le couteau s'abat sur quelqu'un. Oui, exactement. Mais c'est vrai que c'est un fan d'images subliminales. On l'avait vu dans l'Exorcisme, c'est le démon pas Zuzu qui apparaissait comme ça par un flash. Et c'est une technique que reprendrait David Fischer quand il insère un pénis dans Fight Club. Et c'est vrai que c'est un film d'horreur parce que quelque part, tu peux vraiment presque voir ça comme une suite de l'Exorciste, parce que tu as ce tueur qui change de visage constamment, mais qui parle tout le temps avec la même voix comme si c'était un démon qui passait de corps. Exactement. Moi, je me suis demandé si ce n'était pas cette casquette en cuir qui était possédée à la manière de Christine. Ces gens qui se la passent deviennent tous des tueurs. Et tu as raison parce qu'il y a cette comptine enfantine que chante le tueur. Jeff, ça rappelle Freddy Krueger. C'est ça. Oui, mais en plus, Friedkin avait rencontré un des gars qui avait survécu, justement un gars qui avait survécu à une des attaques et qui avait dit que le gars chantait cette comptine, le tueur. C'est ça qui lui a donné l'idée de la mettre dans le film. I'm here, we're here. C'est terrifiant. Après, tu sais, Friedkin, il raconte vraiment beaucoup de choses et souvent des trucs assez marrants. Je le soupçonne quand même des fois d'améliorer la réalité. Imprimons la légende. Oui, il y a des choses. Par exemple, il a souvent raconté que Steve McQueen voulait jouer dans Sorcerer. Ah, oui. Dans Sorcerer. Et apparemment, il n'y a aucune trace de ça à part une conversation téléphonique que McQueen aurait eue avec Friedkin, mais dont Friedkin est le seul témoin. Cuir, cuir de moustache. Mais Laurent, tu as attiré mon attention sur la dernière saison d'American Horror Story par Ryan Murphy qui s'appelle New York City et qui est une réappropriation de cruising par les gays, en fait, où tout d'un coup, tout le monde est gay, le flic est gay. C'est un peu ça. C'est ça. J'ai arrêté après le premier épisode parce que ça tombait un petit peu en longueur et que j'ai vu que tu disais sur Facebook que c'était pas... Oui, oui. Non, ça commence comme cruising. C'est vrai que ça commence... Les premiers épisodes font beaucoup penser à cruising parce qu'il y a un meurtrier, il y a des gays qui sont retrouvés découpés en morceaux, ça se passe dans les bars cuirs, il y a quand même des scènes entières qui sont reproduites, qui sont citées. Mais après, ça part vraiment dans autre chose et ça part un peu dans tous les sens. Et après, ça devient un film sur le sida, en fait, puisque tu as une sorte de tueur qui est une sorte de gros balèze avec un masque en cuir qui apparaît... Oui, qui s'appelle Big Dali. Voilà. Et en fait, on réalise que c'est un personnage qui n'existe pas, c'est un personnage fantomatique que ne voient que les gens qui sont infectés. Tu vois ? Et c'est une allégorie du sida, ce tueur. Alors, il y a un vrai tueur dans le film qui est ridicule, qui découpe des mecs pour en faire des monstres de Frankenstein. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, mais où je suis ? Tu vois ? Un gays qui décide de couper des têtes, tout ça pour faire un monstre de Frankenstein gay, tu vois ? Wow ! Et ça, une fois que le mec est arrêté et buté, tout d'un coup, ça continue. Tu vois, il y a un flic gay qui vit avec un autre mec. Tous les personnages sont gays dans le film. Et après, ça devient les débuts du ravage du sida à New York. C'est-à-dire, ça devient quasiment un film act-up, une série act-up. Parmi les cinéastes qui adorent le film aussi, il y a Al Pacino, tu connais-lui, Tarantino, pardon, qui est fan du film et d'ailleurs, dans Pulp Fiction, si tu vois le personnage de la crampe, tu sais, qui sort de la caisse, on le voit dans Cruising, ce personnage-là. Ouais. En fait, les fans du film, il y a effectivement Tarantino, mais il y a aussi Refn et les Savdi Brothers, les frères Savdi, on voit effectivement que leurs films très, très new-yorkais ont cette ambiance de Friedkin très réaliste des années 70. Le film, au départ, est xé, Laurent ? C'est un x ? Oui, au départ, ils ont voulu mettre un x, parce que, enfin, ça a été xé quand il y avait les scènes porno, bien sûr. Le Friedkin raconte une histoire assez marrante, comment, en fait, avec le producteur Jerry Weintraub, ils ont courtisé le patron du comité de censure qui s'appelait Richard Heffner, rien à voir avec Hugues Heffner, et ils ont commencé un petit peu à le préparer, tu vois, et donc, le mec, il paraît très sympa, qui admirait beaucoup Friedkin, les invite chez lui, ils font un très bon dîner chez Heffner, et Heffner avait une salle de projection personnelle, tu vois, et après le dîner, il décide de projeter cruising à Heffner, tu vois, et donc, la projection commence, il paraît que, bon, tu vois, le début de cruising, c'est quand même assez costaud, avec le meurtre dans l'hôtel et tout ça, il paraît que, tu voyais le mec qui avait un peu trop bouffé, qui avait commencé à se défaire les boutons, tu vois, du pantalon, qui commence à enlever sa cravate parce qu'il commençait à avoir chaud, à transpirer, tu vois, et au bout de 20 minutes, il commence à hurler, mais vous êtes des dingues, tu vois, genre, il n'y a pas assez de X dans l'alphabet pour en mettre sur ce film, tu vois, et il paraît que Jerry Viltrop lui dit, mais alors, c'est quoi le rating, tu vois, et l'autre, il dit, mais ça passera jamais, donc en fait, il paraît qu'il y a eu une espèce de truc d'extorsion de fonds, enfin, c'est comme ça que Friedkin en parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pense que Hefner a voulu, en fait, se faire du fric avec le film et a demandé, en fait, à Friedkin et à Weintraub de payer, tu vois, pour que des experts défilent pour donner des conseils sur comment, qu'est-ce qu'il fallait couper, qu'est-ce qu'il fallait enlever, tu vois, pour pouvoir avoir un film qui sorte avec le label R et ils ont fait quand même pas mal de coupes, donc ils ont viré tous les trucs porno, mais il paraît que ça suffisait pas encore, il a fallu encore couper des trucs. Le film reste, même s'il ne montre pas grand-chose, le film reste quand même très, très graphique. Jeff, tu as vu le film écrit par mon père qui s'appelle Partners ? Avec Ryan O'Neill et John Orkey. Non, j'ai l'affiche de trucs, mais je n'ai jamais sorti en DVD chez nous, donc c'est très terrible. Ouais, donc c'est pas terrible, effectivement, mais il y avait effectivement ce même monde, cette même culture. C'est une comédie, c'est la version comédie de Cruising. Et Jeff, tu connais le nom de la boîte gay dans Police Academy ? Fucking Blue Boy. L'huître bleu, the blue oyster. The blue oyster. Fucking Blue Boy, ça sort d'où alors ? Ça doit être les inconnus. Je lui ai demandé à Laurent dans les scènes coupées, tu sais, il y a cette scène où il rentre dans cette boutique et il explique la couleur des bandanas, à quoi ça correspond. Quand je pense à Fernand, je bandana. Et d'ailleurs, il met un bandana jaune dans sa poche. C'est pas coupé, ça, c'est dans le film. Non, c'est dans le film. Mais à un moment donné, tu sais, quand ils sont dans Central Park et je trouve qu'il a filmé Central Park de manière très malsaine, très glauque, on attend à avoir passé Paul Cursey d'un moment à l'autre. Mais Pacino, il part avec un gars, on suppose que c'est peut-être le tueur, qui a un bandana rouge dans la poche et ça coupe. Et après, on passe à autre chose. Et on ne sait pas si le personnage de Pacino est allé jusqu'à consommer, on va dire, pour entrer dans le film. Je pense qu'il y a eu une coupe, là. Je ne sais pas exactement laquelle. Oui, parce que sinon, il n'a aucune expérience sexuelle, ce flic, avec son étrange coiffure comme Alain Delon dans le gang. Et surtout, c'est quand même, pour un acteur de la trompe de Pacino à l'époque, accepter d'être à poil sur lui, le cul à l'air, les mains attachées à ses pieds. Ça te donne quand même une idée du pouvoir de persuasion de Friedkin. Je trouve, moi, c'était un de mes problèmes, c'est le look de Pacino avec cette étrange coiffure. Il m'a expliqué qu'au départ, Pacino avait des idées sur le look que devait avoir le personnage et il s'était fait raser le crâne quasiment. Il était quasiment avec, il était pratiquement rasé. Et quand Friedkin a vu ça, il a dit, mais comment t'as pu faire ça sans me consulter ? Et en fait, il paraît que c'est une perruque qu'il a dans le film. Il ressemble à l'ouride. L'ouride, oui, j'allais te dire. On dirait un mélange de l'ouride et Starsky. Il paraît que c'est une perruque, le côté bouclé, tout ça, c'est une perruque. Oui, mais ça, c'est un peu difficile. C'est comme dans un western quand tu choisis le mauvais chapeau. Il n'y a que le premier pas. Et aussi, c'est l'acteur de Talk Radio, Éric Boghossian. Oui, c'est vrai. Tu as raison, oui. Il danse dans le film, parce que Pacino danse toujours, même dans celui-là. Dans ses films, Et là, c'est d'ailleurs de la musique des Germs. Il y a beaucoup de punk rock dans le film. Il paraît que Friedkin en studio, il paraît que Friedkin en studio, quand il écoutait les Germs, il faisait du pogo dans le studio, du slam dance. J'imagine bien Friedkin faisant ça. Il paraît que Pacino avait un copain à l'époque, acteur, qui chaperonnait un peu. un mec qui était plus jeune, qu'il avait voulu lancer parce qu'il le trouvait très talentueux, qui est un mec qui s'appelait James Hayden. Il est crédité dans Cruising et moi, je ne l'ai jamais vu. Je pense que le rôle a été coupé. C'est un mec que je n'ai jamais vu dans le film. J'ai même demandé à Friedkin. Il m'a dit qu'il était dans une scène de boîte, mais franchement, je ne l'ai pas vu. Ce n'est pas le mec avec qui Pacino danse avec le foulard. Mais il se trouve que c'est un comédien qu'on voit dans Il était une fois en Amérique aussi, de Sergio Leone. Il joue un des quatre copains de Robert De Niro. C'est celui qui, quand ils sont petits, c'est celui qui achète la religieuse et qui bouffe la pâtisserie. C'est un comédien qui est mort d'une overdose. Ça a beaucoup touché Pacino. Mais il paraît-il qu'il est dans Cruising. Je pense qu'il y a eu des coupes dans Cruising puisque ce gars avait un rôle. Mais le film est donc très mal reçu à l'époque. Les critiques sont très négatives. J'ai vu Henri Chapier, j'ai vu des images sur YouTube qui cassent le film, etc. Donc, en fait, si je ne l'avais pas vu, ce n'est pas pour son image sulfureuse ou pour sa dépiction des milieux homosexuels. C'est parce qu'il avait une réputation d'être un mauvais film. Et en fait, quand on le revoit aujourd'hui, même les homos qui, à l'époque, l'avaient fustigé, le réévaluent et l'apprécient aujourd'hui comme justement cette instantanée d'une époque révolue. c'est ce que Tarantino disait quand j'étais allé le voir à Cannes, le film, c'est qu'il avait tenu ça long où il racontait que pour les homos qui sont aujourd'hui qui n'ont pas connu cette époque et qui aimeraient bien s'en canailler, pour eux, c'est quasiment, tu vois, ils ne peuvent pas imaginer que ça ait pu exister. L'ambiance que met Fred King dans le film, je trouve que c'est assez balèze. Moi, le mec, c'est quand même un immense réalisateur. L'ambiance qu'il y a dans le film, le nouilleur qui filme, moi, dès qu'on rentre dans Central Park, tu flippes, en fait, tu vois, on dirait que tu rentres dans Central Park, en journée, c'est Kramer contre le flamère. C'est ce film d'horreur qu'on ne fait, on repart avec le grand méchant loup. Tu vois, le film est tellement glauque que moi, je lui ai demandé une fois, je lui ai dit, mais est-ce que tu étais complètement, tu étais déprimé à l'époque quand tu faisais ce film-là, tu vois, il me dit, mais tu rigoles, mais je dis, j'ai pris un pied insensé à faire ce film. Mais quand même, aller tous les jours dans ces boîtes où tu avais quand même les mecs qui se sodomisaient, qui se pissaient dessus, qui se fist-fuckaient, sinon tu t'expliques qu'il était comme un poisson dans l'eau, tu vois, qu'il adorait. C'est quand même spécial, tu vois, il est pâchino. Il avait fait un film sur les homosexuels avant, il s'appelle Les Garçons de la Bande, tu l'as vu ? C'est ça. À ma connaissance, Fricky n'est pas homosexuel, il n'a pas eu d'expérience. mon père a fait le placard et la cage au folle, il n'est pas homosexuel non plus. Oui, mais ce n'est pas cruising. Même la première scène quand il la filme, la première scène de meurtre, c'est la film à travers un miroir. Les films miroirs, je trouve ça aussi, je trouve que c'est une superbe idée. Non, mais il a traité le sujet, comme on dit, il ne s'est pas dégonflé. Ah non, c'est sûr. Je pense que le film reste un peu choquant quand même aujourd'hui, tu vois, quand même. Mais je pense qu'il a voulu faire avec le sexe et avec cette sexualité un peu clandestine, déviante. Il a pensé qu'il allait avoir le même succès qu'avec l'exorciste. C'est-à-dire, avec l'exorciste, c'était la religion, tu vois, et de mélanger le diable avec la religion. Là, il s'est dit, je vais prendre la sexualité, montrer la sexualité homo avec un côté complètement… Il pensait que ça allait faire un tel scandale que ça allait être un carton énorme. Et en fait, ça n'était pas du tout un carton parce que je pense que la sexualité et la religion, ce n'est quand même pas du tout la même chose, surtout aux États-Unis. Et en plus, là, c'était quand même aussi une sexualité qui n'était pas connue, tu vois, parce que quand même le grand public ne connaissait pas ses pratiques, tu vois, ça restait quand même quelque chose d'extrêmement marginal et je pense que ça n'a pas fonctionné aussi pour ça et que c'est extrêmement glauque et je pense aussi que le public féminin, tu vois, devant un film comme ça, moi, je ne sais pas, j'ai des fois montré… D'ailleurs, c'est effectivement autant un film d'homme que la chose de John Carpenter parce que Karen Allen n'a malheureusement pas grand-chose à faire dans le film. Donc, ce n'est pas un film qui peut… Moi, je pense qu'ils étaient un peu… Alors, le livre avait été un gros succès, il me parlait de librairie. Spielberg, je pense qu'il avait voulu le faire aussi, c'est qu'il sentait peut-être un potentiel commercial parce que Spielberg avait quand même… Mais Spielberg n'aurait jamais fait le film de Friedkin, tu vois, ce n'était pas du tout ce truc-là. J'aime beaucoup le titre du documentaire Exorcising Cruising, en exorcisant cruiser. Mais ça, c'est Laurent Boudreau, ça. Ouais. Tu as vu le premier plan du film et le dernier, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est lié au titre du film parce que Cruising, on pourrait dire que c'est comme une croisière, une plaisance. Le premier plan, tu vois un bateau et en arrière, tu vois, ce soit Manhattan ou Brooklyn, je ne sais pas, tu vois de beaux… Et gratte-ciel. Et tu revois pareil au plan final, mais vu du côté des gratte-ciels, un autre bateau qui passe, mais avec des New York un peu plus pauvres. Et voilà, tu peux te dire que tout le long du film, tu as nagé dans les eaux marécageuses de… C'est vrai, c'est une bonne image. C'est pour te dire qu'on est revenu au point de départ, c'est-à-dire que ça va sûrement continuer, c'est-à-dire qu'il va sûrement y avoir encore des meurtres, tu vois. C'est ça, pour le titre, Cruising, c'est les flics qui font du cruising dans leur voiture et les homos, donc les gays qui font du cruising dans les bars. C'est ça le jeu. Non, non, Cruising, ça s'applique aussi aux hétéros, par exemple. Toutes les scènes draguées en voiture. Tu connais le film de James Franco ? De James Franco ? Oui, où il a tourné les scènes coupées de cruising. Il a imaginé les scènes coupées de cruising. Il me dit, frikin, un jour, James Franco m'appelle. Je ne connais pas, je décroche, il me dit, voilà, je suis en train de faire un film sur les scènes coupées de cruising, c'est-à-dire je voudrais montrer ce que tu as coupé dans cruising. Et il me demande, il y avait quoi alors ? Et l'autre, il lui dit, mais tu es en train de le tourner là ? Il dit, oui, mais en gros, il ne savait pas quoi tourner. Et donc, il lui explique tout ce qu'il a filmé et l'autre, il dit, mais je ne peux pas montrer ça. Et du coup, il me dit qu'il n'a jamais vu le film de James Franco. Moi, je l'ai regardé rapidement parce que tu le trouvais à un moment. Ça n'a aucun intérêt. Tu ne vois rien spécialement en graphique. C'est chiant et ça décrit simplement un personnage qui ressemble à celui d'Al Pacino. Mais tu vois, c'est très emmerdant. Il n'y a rien de saleux. Il y a un formidable casting que je ne savais pas qu'il y avait James Raymar, Paul Sorvino. Jeff, tu as vu Paul Sorvino ? C'est dommage qu'il ne coupe pas de l'ail comme dans les affranchis. Avec les plus minces, il ne mangeait pas les pâtes à l'époque. Il faudrait que dans tous ses films, il coupe de l'ail. Il faudrait un film de vampire avec Paul Sorvino où il ouvre la bouche et il y a sept vampires qui tombent morts. Il y a un seul rôle féminin dans le film. Karen Allen qui avait fait American College juste avant et qui est devenue superstar avec Indiana Jones. Mais c'est le seul rôle féminin du film. C'est vrai, elle n'est pas très bien servie. Laurent, il y a une théorie qu'il y a plusieurs criminels, des copycats comme ça se faisait d'ailleurs beaucoup à l'époque. Effectivement, c'est une époque très violente où beaucoup de serial killers en Amérique et beaucoup de serial killers qui s'imitent les uns les autres et beaucoup de gens qui se font passer pour des flics comme on voit dans le film. Donc apparemment, il y a plusieurs meurtriers puisqu'on voit très nettement qu'un des meurtriers du début devient une des victimes par la suite et Friedkin fait comme Hitchcock quand il met plusieurs Madame Bates ou De Palma dans Pulsion, il prend plusieurs acteurs pour jouer le criminel pour brouiller les pistes, pour brouiller l'écoute du speaker et il a raison parce qu'effectivement, sinon on reconnaît tout de suite un criminel. Même dans Scream, tu sais, dans Scream, Wes Craven avait demandé à plusieurs personnes de se mettre dans la tenue du personnage. Sauf que là, tu vois vraiment les visages, ce n'est pas les mêmes donc il n'y a pas de doute. Madame Bates, tu ne vois vraiment rien, c'est juste une silhouette dans Psycose. Il a pris un autre comédien mais là, tu vois vraiment que ce n'est pas les mêmes mais je pense franchement qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il y a un moment où le film devient un peu confus, c'est-à-dire qu'il ne sait plus trop... Il y a une première partie qui est extraordinaire sur le côté documentaire, sur le côté mystérieux et après, on a l'impression que l'enquête policière reprend un peu le dessus et que ça devient un procédural, enfin un truc un peu, tu vois, finalement moins surprenant. C'est-à-dire tout le passage après quand il repère le vrai tueur, quand il le suit jusque dans sa chambre d'étudiants, qui s'introduit dans sa chambre d'étudiants, je trouve le film moins intéressant à partir de là. Oui, et puis en plus, tu sais, on parlait d'Hitchcock, il disait comme d'habitude, meilleur est le méchant, meilleur est le film et je trouve que ce méchant est un petit peu... Il n'est pas très intéressant. Il n'est pas Buffalo Bill tout d'un coup, il n'y a pas de second souffle comme dans Silence des Agneaux quand elle part derrière Buffalo Bill, alors que là, elle part devant un acteur qui était un petit peu insipide. J'aurais préféré d'ailleurs, tu parlais de Paul Cursey, que ce soit Bronson en cuir. T'imagines Bronson en cuir tout d'un coup ? T'es terrorisé. Juste une parenthèse par rapport aux différences entre le film et le roman. En fait, dans le roman, il y a plusieurs flics qui sont voyés infiltrés dans le milieu. Il n'y a pas un flic comme dans le film. Et il se trouve qu'à la fin, Pacino, en fait, tue un flic. Il croit tuer le tueur et il tue un flic, en fait. C'est comme si le personnage du tueur, qu'on voit quand ils sont tous les deux, et qu'il lui met quand même un coup de couteau. En fait, il tuait ce personnage dans le roman et il s'avère que ce personnage était un flic infiltré. D'accord. Et les deux ont un problème avec le père parce que ce gars voit son père de façon pas subliminale. Bon, il s'imaginait avec son père sur un banc pour en discuter. C'est un peu avec des gros sabots, ça, ce côté d'un homme. Même Pacino, quand il est avec Karen Allen à un moment donné, il lui dit je ne peux pas te raconter ce que je fais en ce moment. Il lui dit à ton père qui a téléphoné, il change de sujet. Il dit non, il y a des choses qui ne vont pas comme ça. Oui, parce que plus le film progresse, plus on essaye de te mettre le film, le personnage de Pacino en parallèle avec celui du tueur pour te dire en gros que ça va devenir le tueur un peu. Il y a un côté Apocalypse Now presque avant l'heure. Tu as l'impression que c'est Willard avec Kurtz à la fin comme là il se confond avec le tueur un peu ou c'est peut-être lui après qui progresse. Oui, c'est toujours Nietzschean quand tu regardes dans l'Abyss, l'Abyss qu'il regarde en retour. Mais je voulais simplement dire que l'acteur qui explique le code des bandanas c'est Power Booth qui est formidable. C'est un Power Booth, oui. On voit Joe Spinell aussi. C'est sûr. On a parlé tout à l'heure. C'est vrai. Il fait un flic homosexuel d'ailleurs puisqu'on le voit dans la boîte. Et on voit l'autre flic qui joue dans le Dahlia Noir de Brian De Palma ou s'il fait un flic ripoux. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais Friedkin se plaint de Pacino comme on disait. Il dit que son approche est à la Marlon Brando parce qu'il arrive sans savoir son texte. Peut-être c'est une époque où il prend beaucoup de drogue aussi Pacino parce que c'est quand même les années 80. La plupart des films sont commis en scène par la cocaïne. C'est quand même génial parce que Pacino il dit qu'il ne s'est jamais drogué. Ah ouais. Pacino avait des gros problèmes d'alcool. Ça il l'a toujours admis. Mais à mon avis il y a des films où il ne prend pas que de l'alcool. Quand tu vois un après-midi de chien ou des trucs comme ça il y a les yeux tellement explosés. Et d'ailleurs tu parlais du personnage dans le livre. Dans le livre apparemment il a une vingtaine d'années le flic. Alors là il a 39 ans Pacino et ça se voit. Non mais l'idée du bouquin c'était normalement d'avoir pas un effet mais un flic qui soit un mec qui attire les gays. C'était Macadam Combo en fait. Et là Pacino c'est vrai que ça peut fonctionner mais c'est pas tout à fait l'idée de Richard Gere tu vois ou de quelqu'un comme ça. Et ce qui est drôle c'est que Fridkin il dit dans une interview quand Pacino refuse de faire toute presse pour le film Fridkin dit tant mieux parce qu'il n'est pas très éloquent. Non mais pourtant il paraît que ça se passait bien pendant le tournage entre eux c'est-à-dire que Pacino paraît-il même venait voir Fridkin le soir dans son appartement il paraît qu'il se sentait pour son amour ils étaient franchement pas en mauvais terme et ça s'est vraiment dégradé en post-production c'est-à-dire quand Fridkin a refusé à Pacino de voir les ruches. J'ai pas l'impression qu'il fasse généralité Fridkin dans le film il dit pas que tous les homosexuels sont comme ça c'est juste des homos d'ailleurs ils mettent une espèce de carton au début du film dont Fridkin a dit que ça n'avait servi à rien pour calmer les gens. Non mais Fridkin il a plein d'amis homosexuels notamment enfin je crois qu'il est mort maintenant mais celui qui avait écrit le premier film qu'il avait fait dans le milieu homosexuel qui s'appelait Boys in the Band les garçons de la bande c'était un gars qui s'appelle Marthe Crowley qui était un des meilleurs amis de Fridkin puisque Fridkin a rencontré sa première femme enfin il n'était pas marié mais la fille de Howard Hawks tu sais qu'il a été avec la fille de Howard Hawks de Fridkin assez longtemps Keith Hawks qui lui avait été présenté par ce mec la Marthe Crowley et donc il a plein d'amis qui sont homosexuels et je pense aussi qu'il était fasciné il lit Proust enfin c'est ce qu'il raconte il est très branché par La recherche du temps perdu de Proust et il y a quand même tout un passage de La recherche du temps perdu qui s'appelle Sodome et Gomorre et qui décrit quand même des bordels pour hommes où il y a des pratiques sadomaso et si tu te rappelles bien il y avait sur le sadomasochisme il y avait une scène de French Connection qui a été coupée où tu voyais le personnage de Marcel Bozufi qui est donc le tueur de Fernando Rey qui allait chez une dominatrix une maîtresse SM qui le fouettait tu vois et il paraît que Bozufi avait raconté qu'ils avaient recommencé 50 fois la scène et il paraît que Fridkin était là à sauter dans tous les sens allez tape le plus fort et tout Bozufi attaché par terre tu vois qui était là en disant putain mais j'en ai marre arrête c'est ça que James Franco aurait du film cette scène là existe dans le corps mon ennemi de Verneuil avec Daniel Iverdel qui se fait frapper par Claude Brosset d'ailleurs quand tu vois les influences dans le marginal Jean-Paul va dans une boîte comme ça dans Irréversible c'est encore plus glauque la boîte de nuit dans Limon dans Seven aussi je trouve que le film 8mm aussi avec la machine dans l'univers de cruising dans le marginal ça vaut quand même le pesant de cacahuètes en plus c'est le chef-hop de Fassbinder qui éclairait le marginal Xavier Schwarzenberger c'est quand même un mariage assez bizarre qui était sur L'As des As et d'ailleurs c'est pour ça que Fassbinder est venu voir Jean-Paul sur le tournage de L'As des As il est venu voir son chef-hop et Fassbinder voulait rencontrer Balmundo donc quand tu vois Querelle et tout ça Fassbinder tu l'aurais très bien vu faire cruising ouais c'est vrai Jeff et Laurent j'ai entendu dire que Paul Morisset avait failli faire le film avec Jeff Bridges c'est vrai ça ? alors ça je ne sais pas du tout dans une des versions initiales et tu sais cette théorie de plusieurs meurtriers ça avait commencé la première fois que je l'ai vue c'était dans L'Assassin Habito 21 on le voit dans Scream aussi et c'est vrai que c'est dans Agatha Christie dans les Columbo c'était une grande ficelle de thriller qui marche très bien c'est une thèse aussi qu'il y a eu sur l'étrangleur de Boston et William Goldman avait écrit un roman là-dessus sur le fait que l'étrangleur de Boston il y avait deux étrangleurs en fait qui étaient devenus jaloux l'un de l'autre ça s'appelait No Way to Treat a Lady Jacques Léventreur aussi il y a beaucoup de suspects comme on le voit et il paraît que De Niro et Roy Scheider ont refusé le rôle non ça c'est pas vrai je pense pas bref parce que c'est vrai qu'il y a des côtés presque quand il est tout seul dans sa chambre new-yorkaise avec son petit cuir et qu'il attend de sortir pour faire du cruising il a un côté Travis Bickle gay très intéressant ah mais Frickkin il a été Taxi Driver c'est un de ses films préférés il te dit que Taxi Driver je pense qu'il y a probablement pas raison ne serait-ce que dans les plans du début quand tu vois la voiture des flics sillonner les rues il y a des trucs qui rappellent Taxi Driver tu pourrais avoir la musique de Herman effectivement Frickkin déteste le disco donc il y a une formidable musique de Jack Nietzsche assistant de Phil Spector et producteur légendaire lui aussi de musique notamment de certains des plus grands albums des Stones et de Neil Young et donc toute cette musique punk derrière qui est super des Germs le film fait 102 minutes et t'as vu le début j'adore la fonte du début le générique où tu as Cruising marqué en énorme ça fait penser ça c'est la version qui est sortie en 2006 c'était pas dans la version sortie en 80 il a retouché le montage il a changé l'étalonnage aussi il aurait dû changer la coiffure digitalement de Pacino comme Locas avec l'édition spéciale de Star Wars moi je l'avais vu en salle en 83 ou 84 je me souviens plus ça passait dans un cinéma à Beaubourg je me souviens le matin il fallait quand même se lever tôt je te dis pour y aller tu sortais de boîte donc ça va ça commençait par tu voyais un pan de mur et il y avait marqué un graffiti où il y avait marqué we are everywhere tu vois et ça il l'a enlevé après ouais c'est vrai c'est un critique homosexuel qui était son ami qui lui a conseillé de mettre un carton au début et d'enlever cette scène effectivement j'ai une question pour vous vous connaissez le point commun entre Al Pacino et Max Peccas ils sont d'un 25 avril c'est la rubrique de Jeff c'est les anniversaires vous savez qu'il y a quand même il y a une scène très intrigante dans Cruising que Ryan Murphy a repris dans American Horror Story après c'est quand ce suspect est interrogé chez les flics où tout d'un coup tu vois arriver une sorte de gros balèze black en string avec un chapeau de comique et qui se met à filer des grandes claques au suspect et qui repart comme il était venu tu vois et moi j'avais demandé à Friedkin j'avais dit mais c'est quoi ce truc parce que depuis que j'ai vu le film je me dis cette scène c'est tellement surréaliste et alors il me dit attends c'est pas du tout surréaliste c'était quelque chose qui existait à l'époque c'est-à-dire quand il voulait faire parler à un mec et que normalement les flics n'avaient pas le droit de cogner tu vois et bien ils engageaient ça c'est-à-dire ils engageaient un mec une sorte de culturiste comme ça de cow-boy et un jug-strap et le mec venait les tabasser parce que si le gars après allait dire il y a un gros black avec un chapeau de cow-boy en jug-string qui m'a tabassé personne n'allait le croire tu vois pour savoir que le bled du film c'est un vrai flic c'est probablement un vrai flic mais je pense que Friedkin c'est inspiré de Claude Zidi dans Inspecteur la bavure dans cette scène ça continue c'est vrai hein tout le monde a des jug-strap tout le monde a des coquilles dans le film c'est vraiment c'est orange mécanique mais il n'y a plus de pantalon qu'on a goûté Friedkin il t'explique aussi qu'il y a une influence d'Harold Pinter dans le film parce qu'il adore Harold Pinter il a commencé même un de ses premiers films c'est une adaptation d'Harold Pinter c'est là comment le birthday party bon moi je connais pas par coeur Harold Pinter mais je vois pas trop dans ce que j'ai lu ce qu'il peut ressembler à Cruising non c'est vrai attends une seconde je vais faire un peu de poppers mais ce qui est dingue c'est qu'ils ont quand même tourné dans ces boîtes et notamment dans une boîte qui s'appelle le Mindshaft qui est la boîte qu'on voit au début et donc c'est là qu'Al Pacino quand il a débarqué et qu'il a vu que les mecs étaient vraiment en train de faire ce qu'ils faisaient d'habitude il a fait demi-tour et il est reparti à l'hôtel en disant je veux pas revenir sur ce plateau de malade tu vois mais il paraît que Friedkin a été banni de toutes les boîtes de guerre à la suite du film et il y a un truc c'est que Pacino moi c'est ce que j'ai aimé dans le film en particulier même s'il est un petit peu ridicule et un peu miscast et que Richard Gere comme disait Friedkin avec son côté androgyne à l'époque aurait été probablement mieux pour le rôle tu vois quand même un Pacino qui est au sommet de sa force d'acting et qui est prêt qui est encore très subtil et très en dessous avant qu'il parte très fort dans le over the top il y a un Pacino qui est magnifique et formidable dans les gros plans il est très introverti c'est pas du tout la performance à la Scarface exactement on est encore dans le Sony d'un après-midi de chien ou dans le Michael du parrain effectivement oh ben Sony il a quand même tendance à éructer un peu il faut sortir sur le trottoir et insulter les flics en fait Richard Gere il l'avait vu dans le Looking for Mr. Woodbar c'est dans c'est ce rôle là de Looking for Mr. Woodbar qu'il lui avait fait dire tiens il pourrait être bien pour Cruising la première scène qui est tournée à la morgue c'est dans la vraie morgue de New York ils n'avaient pas le droit de tourner ils n'ont pas eu l'autorisation et le médecin légiste s'est fait virer wow mais ça fait vrai ça rappelle les scènes d'autopsie du silence des agneaux alors c'est vrai c'est tout ce que tu vois dans la morgue au départ le fait que quand tu avais un bras qui était retrouvé que tu pouvais le fait que le mec disait si on n'a pas la tête si on ne sait pas qui c'est on ne peut pas placer l'affaire tout ce que tu vois le dialogue entre le médecin légiste et le flic c'est quelque chose qui est 100% authentique et le flic qu'on voit discuter avec le médecin légiste au départ c'est ce fameux Randy Jorgensen dont je vous parlais et qui a donc été le flic infiltré de la vraie histoire mais c'est un truc quand même très glauque tu as presque envie d'aller prendre une douche après tellement tu as l'impression d'être sale parce que tu as l'impression de sentir cette atmosphère Jeff tu parlais de Central Park et c'est vrai que c'est sublimement filmé ces lumières bleutées on a l'impression aussi d'être dans un vendredi 13 ou des films d'horreur complètement et c'est un film d'horreur parce que c'est quand même bien avant Seven le silence des agneaux et tout ça c'est quand même un vrai film de serial killer aussi tu vois même s'il y a une dimension un peu fantastique oui et puis dans Halloween tu sais ils expliquaient qu'il était le mal pur expliquait Donald Pleasance en parlant de The Shape et en fait c'est The Shape aussi ce tueur là parce qu'il passe tout d'un coup d'un gai à l'autre peut-être surtout s'il y a plusieurs tueurs et c'est le mal à l'état pur oh mais c'est surtout une allégorie du sidère ils ne savaient absolument pas que ça existait parce qu'ils ont je pense qu'il y avait peut-être déjà des gens qui étaient tombés malades mais on ne savait pas encore ce que c'était et Friedkin m'a expliqué après qu'il y avait dans son équipe technique beaucoup de gens homosexuels et notamment il avait recruté pas mal de gens qui travaillaient dans le quartier de Greenwood Village et donc qui étaient gays et il me dit qu'a priori il pense que les deux tiers voire les trois quarts de son équipe technique sont morts aujourd'hui tu vois mais c'est pré-police scientifique aussi puisqu'ils ne peuvent pas véritablement utiliser l'ADN on sent effectivement ça a complètement bouleversé la police scientifique a complètement bouleversé la donne le dernier cadavre du film tu sais quand il y a Paul Sormino qui vient qui est le voisin je me s'appelle peut-être Bailey le voisin de Pacino dans le film qui mort dans ses toilettes et je crois c'est fait exprès il a la même position que sur un album de David Bowie qui s'appelle Lodgers spécial dédicace à Rome Alléneuve moi il me l'a dit ça Fred Kinney il s'était inspiré d'une pochette de Bowie qui s'appelle The Lodger pour la pose du mec mais on n'est pas loin du Summer of Sam effectivement c'est cette époque où il y a des serial killers à chaque coin de rue et surtout un New York qui n'existe plus c'est ça aussi qui est le côté time capsule du film c'est ça moi je t'ai dit quand Tarantino disait le guet d'aujourd'hui quand il voit ça il est complètement il aimerait prendre sa machine à remonter le temps pour retourner là-bas parce que c'est quand même tellement un truc à New York qui est complètement clean aujourd'hui là tu vois les rumes sont sordides c'est vrai et j'ai pensé à quelque chose vu que le tueur apparemment son goût c'est des petits bonhommes frisés comme ça comme Pacino Peter Falk aurait dû jouer le rôle genre Columbo gay il a tourné avec Friedkin Peter Falk qui l'a fait ce film qui s'appelle The Brinks Job c'est vrai j'avais oublié j'étais pour l'info j'étais à New York en juillet 1980 j'ai passé là-bas j'étais jeune j'avais 10 ans ça a été tourné en 79 et c'est sorti je crois pendant le printemps ou le printemps 80 je crois quand c'est sorti mais ça a été moi je pense que c'est un film qui a fait plus de mal à la carrière de Friedkin que Sorcerer donc ça a enfoncé le clou il a mis combien de temps à tourner un autre film derrière ? je crois qu'après ça a été Deal of the Century c'était 3 ans après il a surtout eu un problème après c'est qu'il a fait une attaque cardiaque quasiment 2-3 mois après la sortie de Cruising je ne sais pas si c'est lié à ça mais il a failli courir il a été il allait au studio moi il m'avait raconté qu'il était en voiture et tout d'un coup il a senti mais un poids sur la poitrine mais énorme et il s'est quasiment affalé sur le volant et par chance il était à 50 mètres de la porte du studio donc les gens ont vu sa bagnole s'arrêter tu vois ils ont réussi à le sortir de la voiture et à appeler une ambulance sinon il était mort il y a un acteur qui est mort comme ça Maurice Biro Fritkin il a tendance à en rajouter parce qu'il t'explique qu'il a carrément fait une nirdesse expérience qu'il a vu la lumière blanche tu vois et le tunnel et en fait il dit qu'il a survécu maintenant parce qu'il t'explique qu'il a repris conscience dans la salle d'opération après avoir vu justement la lumière blanche et tout ça je suis sûr que c'est pas vrai comme Roy Scheider dans le film de Vophos voilà et il te dit en fait si je suis revenu c'est que God didn't want the guy who made the exorcist c'est très bon ça c'est marrant c'est que le mec qui fait le cruising c'est le même mec qui fait l'exorciste qui a exactement le même fonctionnement c'est-à-dire qui se dit et comment l'époque a changé c'est-à-dire que les gens ne veulent plus voir des trucs glauques déjà Sorcerer tu vois ça avait été déjà aussi ça mais le cinéaste c'est toujours le même c'est toujours un gars qui veut raconter les mêmes histoires simplement il est plus en adéquation avec la Zeitgeist c'est vrai mais Cruising est quand même à mon avis son troisième meilleur film moi je trouve que moi j'aime beaucoup Tulivanda Inele j'aime beaucoup Sorcerer Exorcist j'aime beaucoup French Connection et j'aime beaucoup Cruising moi il y a 5 films de lui que j'aime vraiment beaucoup j'aime un peu les autres après mais vous avez vu le tueur qui a son couteau dans sa botte moi si j'avais un couteau dans ma botte je passerais mon temps à me le planter dans le pied c'est comme les gens qui ont leur flingue tu sais dans le pantalon non parce que c'est qu'on te fouille pas généralement tu vois c'est quand on te fouille on te fouille comme ça mais c'est rare qu'ils aillent voir dans tes chaussures oui c'est vrai James West James West c'était dans le talon aujourd'hui je ne sais pas si le pouvoir de fascination du film ça vient aussi du fait que je pense qu'on ne pourrait plus faire un film comme ça c'est quasiment impossible je pense avec une star j'ai entendu parler Laurent d'un film qui s'appelle L'inconnu du lac qui est un film qui est plus homosexuel puisqu'il a des scènes graphiques qui racontent aussi l'inconnu du lac tu vois des scènes homosexuelles comme dans un porno homosexuel vraiment c'est un film fait par Alfred Hitchcock Sucker c'est un thriller gay non mais c'est je veux dire tu ne peux pas tu n'as pas de vedette là-dedans tu as des gens qui ne sont pas du tout connus et c'est un peu Pierre de la Longchamp je crois qu'il tourne ça oui mais il n'est pas connu à l'époque c'est quand même pas une star alors que le film je l'ai vu à Cannes et j'avais dans les membres du jury il y avait Donald Sutterland qui était anéanti mais t'imagines les mecs des fois ils vont voir les films à 8h du mat tu vois tu te tapes l'inconnu du lac l'inconnu du lac à 8h du mat il était avec sa femme c'était c'était limite mais à la fin du film heureusement que Al a sa bite et son couteau parce que sinon il ne serait pas dans Central Park il serait mal et il devient détective tu as vu il est promu à la fin du film est-ce que ce n'est pas une prequel de Serpico ce film en fait il a gardé la clasquette Pacino il s'est dit mes plus gros succès c'est en dehors du parrain c'est Serpico un flic c'est Dog Day Afternoon un homo là un flic et un homo pourquoi ça ne marcherait pas ils ont ce mode de passé donc ils se sont dit ça se trouve il y a tout ce qu'il faut pour que ça refasse un gros succès c'est vrai aujourd'hui il paraît que si Pacino croise Fritkin mais il ne le regarde pas moi j'ai parlé à un type qui s'appelle Laurence Grobel qui était un des meilleurs amis d'Al Pacino qui a fait un livre d'entretien avec Al Pacino qui est sorti je crois chez Sonati en France qui est un grand interviewer il a même fait un livre d'entretien avec Brando c'était un des meilleurs interviewers de Playboy Magazine et moi il m'a raconté un peu l'autre son de cloche c'est-à-dire la version Pacino de ce qui s'est passé pour Cruising sur Cruising et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait exactement ce que raconte Fritkin alors je ne sais pas si c'est la vérité mais je pense que la vérité est au milieu tu vois bien merci mes cinébalistes pour cette descente aux enfers la guéenne ma guéenne me tue merci Laurent grâce à toi j'ai enfin pu voir ce film qui va hanter désormais mes cauchemars tu ne le voyais pas parce que tu pensais que c'était nul non ? oui c'est ça les gens disaient tellement que c'était raté que je n'avais pas eu envie de le voir mais j'aurais dû écouter les gens qui l'ont réévalué j'ai vu très tard moi aussi ce film attends une seconde je vais faire un peu de poppers à Paris il passait quand même assez régulièrement je t'ai dit tu sais l'époque où il y avait des cinémas près des Halles près du Châtelet tu avais des films qui passaient quasiment à l'année Laurent ta vie privée bonjour chez vous Jeff Domenech je suis avec ma petite copine je précise pour nos auditeurs que Jeff a la tête de Reagan dans l'exorciste Linda Blair Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat signing off et maintenant j'ai dit que c'était une surprise mais en avant-première je vous annonce le film de la semaine prochaine Laurent Jeff on fait querelle de Fassbinder je l'ai jamais vu en entier à nous les gars de la marine ce show s'auto-cancellera dans 5 secondes 5 4 3 que disiez-vous et bienvenue dans Cinéchat on voit pas mes DVD porno derrière j'ai mis une chemise rose ça se voit ou pas vous êtes en noir c'est parti qu'il y a que moustache pod